Musique Que se passerait-il si je ne dormais plus ? Le sommeil, c'est le moment pendant lequel on dort. On ne se rend plus compte de ce qui se passe autour de nous. Cela ne veut pas dire que le corps ne fait plus rien. Le cerveau ne s'arrête jamais de fonctionner et le corps reste aussi actif. L'être humain dort environ un tiers de sa vie. Un enfant a environ besoin de 10 à 12 heures de sommeil par nuit. Un adulte, 8 heures. Une personne âgée, 6 heures. Évidemment, cela dépend de chacun. Certaines personnes ont besoin de plus d'heures de sommeil que d'autres pour être en forme. Quand on dort, il y a plusieurs phases qui durent environ 90 minutes. A chaque phase, ton cerveau a une activité différente. Durant notre sommeil, on peut rêver et en se réveillant, on se souvient parfois de ses rêves. Les rêves sont produits par le cerveau. Ce sont des images, des sons, des situations, des choses que tu as vécues pendant la journée ou des souvenirs plus lointains. Il y a aussi les cauchemars, qui sont des rêves qui font peur et dont on garde les souvenirs. Tous les scientifiques ne sont pas d'accord sur le rôle des rêves. Certains d'entre eux pensent que les rêves permettent de faire travailler la mémoire, d'autres qu'ils servent à résoudre des problèmes. Bref, l'utilité des rêves reste encore un mystère. Il n'y a pas que le cerveau qui reste actif pendant la nuit, ton corps aussi. Il se reconstruit, élimine les déchets et produit des hormones qui te permettent de grandir. Un enfant qui est privé de sommeil a donc sa croissance qui est ralentie. Un enfant qui manque de sommeil va également avoir du mal à se concentrer et à apprendre à l'école. Imaginons que l'on arrête totalement de dormir. Rapidement, le corps commence à avoir des problèmes, des maladies, bref, de graves conséquences sur la santé. Au bout de 24 heures sans dormir, on s'énerve plus facilement ou on est très euphorique. On a des sensations de brûlure et de picotement au niveau des yeux. Il est difficile de parler, de réfléchir, de voir. Le cerveau est ralenti et il est difficile de prendre des décisions. Si on obligeait quelqu'un à ne pas dormir, il ne resterait pas en vie longtemps. Mais je te rassure, le corps nous oblige à dormir avant de mourir. Tu l'as compris, dormir c'est absolument nécessaire et dormir assez longtemps c'est important pour rester en bonne santé. Pour que ton corps se repose bien, il faut éviter les écrans au moins 30 minutes avant de dormir et il faut aussi rester calme. En s'excitant avant de dormir, ton corps chauffe. Mais le corps a besoin de refroidir pour pouvoir dormir. Il est donc plus difficile de s'endormir. D'ailleurs, le soir, quand tu te sens fatigué et que tu commences à avoir un peu froid, le corps se met en sommeil et c'est le meilleur moment pour se coucher. Une histoire ou une discussion calme est le meilleur moyen de bien dormir. Il faut également essayer de se coucher toujours à la même heure, même quand il n'y a pas école le jour d'après. Et ainsi, tu auras beaucoup plus d'énergie durant la journée et ton cerveau fonctionnera mieux.